bonjour c'est htchraduja et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui la semaine dernière on avait conclu que le portage parfait c'était votre portage c'était celui que vous avez choisi si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la vidéo précédente vous trouverez le lien juste ici je vous invite à la voir avant de continuer si vous me suivez sur les réseaux sociaux dont vous allez trouver les liens en descriptions vous avez sûr pour le défi que je m'étais lancé à l'occasion de la semaine internationale du portage je m'étais lancé le défi de faire un reportage différent chaque jour pendant sept jours aujourd'hui je vous les repasse en vous disant ce que j'aime dans chacun d'eux quand pourquoi et comment je les choisis allez c'est parti le premier jour c'était un mardi j'ai porté en écharpe tissé croisé en concourant sur le ventre si vous aimez faire des noeuds et avoir votre nouage à votre image c'est un nouage que je vous conseille le tissé croisé est une écharpe solide utilisable dès la naissance et jusqu'à ce que vous en avez marre idéal si vous comptez porter pendant plusieurs heures en continu ou encore mieux si vous voulez allaiter en continuant votre shopping ceci dit c'est loin d'être l'idéal pour un portage discontinu le deuxième jour un mercredi portage en sling sur le côté le mercredi après midi la crèche est off vous prévoyez sûrement d'aller au parc ou au zoo ne comptez pas trop sur votre enfant pour tenir en écharpe ceci dit sur le chemin du retour il sera tellement fatigué qu'un nouage aussi simple est juste parfait le troisième jour un jeudi portage en écharpe jersey sur le ventre heureusement que le portage ce n'est pas que pour les jours où ça va c'est aussi pour les occasions beaucoup moins flatteuse j'adore l'écharpe élastique pendant les petits pépins de santé poussée dentaire rhume ou fièvre ça donne un vrai effet kangourou c'est cousy et facile et facilite le poids à peau sans risquer de prendre froid vous notez que le portage ne rime pas nécessairement avec position debout on peut très bien porter en étant assis toutefois dès que le bébé commence à prendre un peu de chair ça commence à faire un chui à molle aux épaules quatrième jour c'est un vendredi portage en métaï sur le côté bon voilà une chose que vous voudrez connaître sur moi oui j'emmène mon enfant très régulièrement au boulot quand j'ai la possibilité pour une conférence j'ai choisi de porter en métaï sur le côté j'aime beaucoup le côté pratique du métaï qui est assez décontracté il permet de garder ses vêtements intacts parce qu'avoue le même si on est maman et fier de l'être une tenue froissée ce n'est pas ce qui est de plus professionnel un autre avantage que je lui trouve c'est la possibilité de porter sur les deux épaules mais quand on porte sur le côté et franchement quand on veut rester concentré ça aide le cinquième jour du défi c'est un samedi et ça sera un portage sur le dos à l'africaine c'est la journée ménage par excellence pas trop le choix on a besoin de ces deux mains ce sera donc un portage sur le dos j'aime beaucoup le portage africain dans ce cas là car en plus d'avoir les maillères j'ai aussi les épaules légères pour attraper les choses en hauteur il n'y a pas mieux le bébé est bien installé sur la chute des reins toutefois ce n'est pas tout le monde qui est confortable à porter aussi bien beaucoup de parents m'ont reporté qu'ils avaient l'impression que leur bébé allait tomber sixième jour du défi c'est un dimanche ce sera un portage en métaille sur le dos aujourd'hui c'est randonnée pour toute la famille quoi de mieux qu'une écharpe facile à nouer solide et qui tient au corps facile à ranger quand on n'est pas quand elle n'est pas utilisée c'est très pratique je trouve c'est un portage que j'affectionne d'eau particulièrement et que je trouve très pratique il y a quelques mois je vais participer à une course à pied avec bon on était loin du podium faut l'avouer mais on a franchi la ligne d'arrivée tout de même septième et dernier jour du défi c'est un lundi et ça sera un portage à la marocaine c'est de loin mon portage préféré de tous c'est à la fois facile à nouer facile à ranger facile à transporter je l'utilise tout le temps partout et pour tout si j'avais à choisir un seul et un seul portage ce serait ce serait celui là sans hésiter je l'adore et c'est tout j'en dis pas plus donc voilà on a fait le tour des 7 portages que j'ai choisi pour cette semaine de défi j'espère que vous avez peut trouver celui qui vous convient et d'ici la prochaine vidéo restez épanoui et matinée malin coucou merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas si vous avez aimé la vidéo de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et à la prochaine vidéo salut merci